La suite du feuilleton Neymar, Milan qui laisse la porte ouverte à Baca ou encore Lille sur la piste de Caicedo. Voici le journal des transferts du 22 juillet. Le possible transfert de Neymar au PSG est toujours au cœur de toutes les rumeurs. Alors que la tendance était plutôt un départ vendredi, plusieurs médias espagnols dont la radio catalane RAC assurent que le Brésilien a de grandes chances de rester à Barcelone. Outre le dossier Neymar, le PSG travaillerait sur la possible venue d'Alexis Sanchez. Selon SkySport, le club parisien pourrait prochainement transmettre une offre de 39 millions d'euros à Arsenal pour le Chilien, qui aurait même été aperçu à Paris vendredi. De ce côté, Arsene Wenger a une nouvelle fois répété que son joueur n'était pas à vendre. A la recherche d'un numéro 9, Marseille est depuis quelques temps intéressé par Carlos Baca. Barré par la concurrence à Milan, l'attaquant colombien ne participera pas au prochain match des Rossoneri en Europa League jeudi. Comme l'a affirmé son entraîneur Vincenzo Montella, qui s'attend à un départ de son joueur. Je l'ai expliqué en ce sens, plus que la disponibilité. Je l'ai expliqué en ce sens, les gars sont très sereins. Tout est en harmonie et compréhensiblement, comment dire, si on comprends, c'est compréhensiblement qu'il est devu aussi à la future échelle du mercato. Lille n'a pas fini son mercato. Selon Mundo Del Portivo, le LOSC aurait des vues sur Felipe Caicedo. L'international équatorien, qui évolue depuis trois saisons à l'Espagnol Barcelone, a été placé sur la liste des transferts par son club. Par ailleurs, le quotidien espagnol fait également part d'un intérêt du club nordiste pour le Barcelonais, Paco Alcacer. Enfin, Malang Sarr serait dans le viseur de clubs prestigieux. Selon Sky Sports, le Real Madrid, Barcelone et Chelsea auraient un oeil sur le défenseur niçois de 18 ans. Le joueur qui a disputé 32 matchs toutes compétitions confondues l'an dernier disposerait d'une clause libératoire à hauteur de 40 millions d'euros.